Alors bonjour tout le monde, vous savez que tous les matins j'essaye de vous présenter un livre que j'aime beaucoup et aujourd'hui je voudrais vous présenter un livre que j'ai vraiment aimé, que j'ai découvert il y a quelques années en travaillant des cours de BTS, alors ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il est dans le programme de BTS qu'il est difficile à lire, au contraire il est vraiment très simple c'est un livre de Marc Dugain, qui est un auteur français, qui est né en 1957 et depuis quelques années il fait des bouquins qui traitent plutôt de l'histoire, de l'actualité, etc son dernier bouquin qui s'appelle Transparence, qui est sorti l'année dernière, traite de la robotique et de l'intelligence artificielle dans notre monde contemporain, donc vous voyez qu'il est très d'actualité et un de ses premiers livres qu'il a écrit s'appelle La Chambre des Officiers c'est le livre que je voudrais vous présenter aujourd'hui alors La Chambre des Officiers, c'est l'histoire d'Adrien qui a 19 ans et qui va partir faire la première guerre mondiale il va se retrouver à la première bataille de la Somme et quelques jours après la bataille, il va recevoir un obus en pleine face il va être donc transporté dans un hôpital de fortune, en pleine campagne avant d'aller au Val-de-Grâce, à Paris, à l'hôpital qui a été créé spécialement pour les gueules cassées et il va donc être le premier officier touché pendant cette guerre et il va se retrouver tout seul dans cette chambre, dans ses chambres jusqu'au moment où en fait les blessés vont arriver par milliers voilà, je vous lis un petit extrait attention, je vous ai choisi l'extrait le plus dur du livre comme ça au moins c'est fait, si vous avez envie de le lire, vous verrez tout le reste, c'est super sympa voyons destruction maxillofaciale notez mon vieux béance totale des parties situées au sommet du menton jusqu'à la moitié du nez avec destruction totale du maxillaire supérieur et du palais décloisonnant l'espace entre la bouche et les sinus destruction partielle de la langue apparition des organes à l'arrière de la gore qui ne sont plus protégés infection généralisée des tissus meurtris par l'apparition du pus il poursuit serions les problèmes risque de gangrène par infection des parties meurtries risque d'infection des voies aériennes et régions pulmonaires par manque de protection risque d'anémie par difficulté d'alimenter le blessé par les voies buccales et nasales conclusion charpeau vous me dégagez ce bourg à l'arrière, direction le Val-de-Grâce à ma connaissance, il n'y a que là qu'on puisse faire quelque chose pour lui si la gangrène ne s'y met pas en attendant, nettoyez les plaies faites-lui un entreau de transport par wagon sanitaire pas de transport fluval ce serait trop long essayez de l'alimenter une fois avant de départ par son nasal gardez-lui bien les sangles surtout qu'il est conscient au moment de le nourrir il risque de souffrir voilà donc vous avez compris que ça parle des gueules cassées et en fait Marc Dugain va vraiment parler d'un élément qu'on connaît très peu à savoir qu'on a fait des expériences médicales de chirurgie esthétique sur les gueules cassées pour pouvoir réparer leur visage et c'est à ce moment là que la chirurgie esthétique est apparue en France au Val-de-Grâce et en fait il nous parle aussi de ça. Alors ce livre il a été adapté au cinéma. Moi je le trouve très lent en termes de film j'ai beaucoup plus aimé le livre que le film mais à vous de voir si vous voulez connaître soit l'un soit l'autre Allez bonne journée à tous ! voilà son c'est vrai et tout à tout